Montre que ω1 plus ω2 plus ω3 est égal à 0, ω1 au carré plus ω2 au carré plus ω3 au carré est égal à 0 et ω1 au cube plus ω2 au cube plus ω3 au cube est égal à 3 si ω1, ω2 et ω3 représentent les racines cubiques de 1. Nous savons de suite que une racine cubique de 1 c'est 1 puisque 1 au cube donne 1. Donc nous avons la première racine cubique ω1 que nous pouvons de suite dessiner dans le plan complexe. Voilà cette solution ω1 qui est égal à 1. Nous savons que les deux autres solutions de l'équation zo3 est égal à 1 se trouvent sur cette circonférence unitaire dans le plan complexe et se répartissent de façon régulière selon ce triangle équilatéral. Donc la solution ω2 se trouve ici. Elle est égale à 6 de 2 pi tiers c'est à dire moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2 fois i comme ceci. La solution ω3 doit se trouver là et est donc égale à 6 de 2 pi tiers 4 pi tiers comme ceci. Et par conséquent ω3 vaut moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2 fois i comme ceci. Attaquons maintenant le petit a. Nous souhaitons calculer la somme de ces trois nombres c'est à dire la somme de ces nombres là comme ceci. 1 moins 1 demi moins 1 demi ces trois termes s'annulent et ici nous avons racine carrée de 3 sur 2 fois i et la moins racine carrée de 3 sur 2 fois i. Ces deux nombres là s'annulent également et par conséquent comme somme de ces trois nombres nous obtenons bien le 0 comme c'était souhaité. Voilà. Maintenant le petit b. Le ω1 au carré c'est 1 au carré c'est à dire 1. Donc le ω1 au carré c'est le ω1. Regardons pour ω2 au carré. ω2 se trouve là et si on multiplie ce ω2 par lui-même alors on a ω2 fois ω2 on obtient ω3. Donc ω2 au carré c'est ω3. Faisons la même chose pour ω3. Nous avons ω3 fois ω3. Nous obtenons ω2. Donc ω1 au carré c'est ω1. ω2 au carré c'est ω3. Et ω3 au carré c'est ω2. Donc la somme que nous devons calculer est égale à cette somme là et par le petit a nous savons que cette somme est égale à 0 et nous obtenons bien ce 0 là. Ensuite le petit c, nous cherchons la somme de ces trois cubes. Or nous savons que ω1, ω2 et ω3 sont les racines cubiques de 1. Ce qui s'est signifie que ω1 au cube c'est 1, ω2 au cube c'est aussi 1 et ω3 au cube est également égal à 1. Donc cette somme donne 3 et c'est bien le 3 que nous souhaitions obtenir. L'exercice est ainsi terminé.